Je suis venu de m'adresser à tous les corps diplomates accrédités dans notre pays et à tous les institutions internationales accrédités dans notre pays et avec les institutions internationales qui sont hors de l'équipe. Je suis venu de m'adresser à toutes les organisations. Si le président est incompétent, il ne faut pas coordonner les actions de son gouvernement ni de son peuple. Ni de son peuple, avant de commencer, des messages, entre parenthèses, je vais m'adresser à Alpha Condé, avant de commencer des vidéos, de m'adresser à l'institution internationale. J'ai certaines questions à poser à Alpha Condé. Alpha Condé, tu as dit que tu es professeur de droit, que tu as fait le droit en France ici, l'Université Sorbonne. Donc, tu nous avais dit que toi, tu fais lutte pour la Guinée et pour le Guinée. C'est toi, Alpha Condé, qui nous avais dit que toi, tu es défenseur de droit de l'homme. C'est toi, Alpha Condé, qui nous avais dit que tu es défenseur de la démocratie. C'est toi, Alpha Condé, qui nous avais dit que tu es pana-africain. C'est toi, Alpha Condé, qui nous avais dit que tu fais lutte pour que la Guinée soit paradis, la Guinée soit construite comme en Europe. Le droit de l'homme soit respecté dans notre pays. Le droit constitutionnel soit respecté dans notre pays. La date de calendrier électoral soit respectée dans notre pays. L'élection et l'élection électorale doit être respectée dans notre pays. En même temps, pour que l'on puisse avoir un état de droit là où l'on puisse vivre ensemble, dans la paix et dans l'harmonie. Tu dis que tu vas mettre en place un état de droit dans notre pays. Maintenant, Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, chaque jour, le Guinéen n'a pas de maire. Chaque jour, le Guinéen a des problèmes. Chaque jour, nous sommes en train d'infoscer. Chaque jour, il y a des tientis. Chaque jour, il y a des arrestations arbitraires. Chaque jour, il y a des kidnappings. Chaque jour, il y a des assassinats. Chaque jour, il y a de l'insécrité. Chaque jour, il y a des prévarications des biens de l'État. Chaque jour, il y a des gabessies financières. Chaque jour, c'est un accident, c'est un accident. Chaque jour, il y a de l'insustice. Maintenant, depuis que tu es arrivé au pouvoir, le Guinéen a perdu la valeur. La Guinée a perdu la valeur. La Guinée a perdu la dignité. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, le Guinée ne rentre pas dans les mêmes portes. Le Guinée ne sort pas dans les mêmes portes. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, la Guinée a connu des tribalismes. Ce qu'on n'a jamais connu au temps de la Sala Conte, au temps de ce Couture. Ce qu'on n'a jamais connu, la Guinée a connu des tribalismes. Pourquoi tout ça, là ? Alpha Condi. Et, entre parenthèses, il y a beaucoup de prisonniers politiques en Guinée. Il y en a plein, il y a beaucoup d'activistes qui sont dans les arrêtations arbitraires en Guinée. A tout le temps dit, des territoires en Guinée. Tu as créé un camp de tortillation de Soron Coni. Alpha Condi. Maintenant, il y a beaucoup d'activistes qui sont morts. Il y a beaucoup de citoyens qui sont morts. Insustentement, ils n'ont pas mérité d'être morts. Maintenant, avec tout ça, là, tout dernièrement, tu as libéré certains cadres de IFDZ pour les raisons sanitaires. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas libérer Fonike Mange pour le même cas des raisons sanitaires ? Fonike Mange est malade. Ils ont évacué Fonike Mange trois fois pour aller dans les cliniques pour que parce qu'il a un problème santé. Maintenant, tu as libéré certains cadres de IFDZ pour les libertés conditionnelles pour les raisons sanitaires. Maintenant, Fonike Mange a le même problème. Pourquoi ne pas libérer Fonike Mange ? Pourquoi ne pas libérer d'autres personnes ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les prisons et qui sont malades. Sincèrement, leur santé n'a pas tout favorable. Ça, c'est une question à poser à Alphacolique. Pourquoi ne pas libérer Fonike Mange ? Oumar Sele l'a communiquement appelé Fonike Mange parce que tout le monde sait qu'il a un problème sanitaire. Il a un problème sanitaire. Maintenant, le cadre de IFDZ a été libéré parce qu'ils ont des problèmes sanitaires, raisons sanitaires. Maintenant, Fonike Mange a le même problème. Autant d'autres activistes qui sont dans les prisons, le même problème qu'ils ont là-bas. Donc, ça, c'est la question à Alphacolique. Maintenant, je m'adresse dans l'ensemble, dans l'ensemble globalité, tous les corps diplomates accrédités dans notre pays, tous les institutions internationales, nationales et internationales dans notre pays, par rapport à la situation chaotique, préoccupante, inquiétude dans notre pays. Depuis 2010, tous les Guinéens ont des espoirs. C'est la personne d'Alphacolique. que nous, nous pensons, nous, les Guinéens, nous pensons, on a pensé, nous pensons, on a pensé, si Alphacolique est venu au pouvoir de la Guinée, il va construire la Guinée, il va construire un état de droit. Nous, nous pensons, Alphacolique a fait plus de 40 ans ici, en Occidentaux, en France, en Amérique, etc. Alphacolique, nous, nous pensons, Alphacolique a des diplômes d'université sur le monde, il est professeur de droit. Nous, nous pensons, nous, les Guinéens, on est tombé dans les pièces. Donc, on a besoin d'une solution. Raison pour laquelle, l'institution internationale, on a besoin d'une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Nous, nous pensons qu'Alphacolique va résoudre le problème des Guinéens. Mais finalement, ça a été une erreur pour nous, les Guinéens. Ça a été une grande erreur. Que nous, les Guinéens, nous tous, on a eu une décession, on est regretté comme fort. On est regretté très fort. On est regretté très fort. Pourquoi Alphacolique est devenu président dans notre pays ? Le Guinéens a des regrets. Sincèrement, on est honteux, on est regretté, on a perdu notre valeur, on a perdu notre dignité. Parce que ce que nous, nous pensons, on n'a pas trouvé, on a trompé la personne. Nous, les Guinéens, on a trompé la personne. C'est que nous, nous pensons à sa personne. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous, aujourd'hui, on a besoin de votre soutien. Je sais que l'ambassade d'Amérique, l'ambassade d'Amérique en Guinée, il a dit quatre vérités à Alphacolique. On doit respecter les droits fondamentaux humains. On doit respecter les droits constitutionnels. On doit respecter les droits humains. On doit respecter les droits citoyens. On doit respecter en aimant que tous les Guinéens, traiter tous les Guinéens dans le même pays égalité. Sans discrimination ethnique ni raciale. Sans discrimination appartenant politique. Ou bien sans discrimination appartenant de sexe. Ou bien sans discrimination appartenant de religieux. Sans discrimination appartenant d'origine, la région là où, d'où tu viens. On voulait que, courte à courte, tous les Guinéens soient au même niveau. Même pied égalité. Nous, les Guinéens, on ne veut pas une Guinéenne première classe, une Guinée deuxième classe. Parce que toi, tu es RPC, tu es parti de Mouvance, tu es dans le bon côté. L'autre n'a pas RPC, l'autre, il est activiste, il est syndicat, il est militant d'un autre parti politique. Ou bien, il n'est même pas un politique. Maintenant, il est maltraité. Parce qu'à cause de quoi ? Parce qu'il n'y a pas dans les parties Mouvance. Nous, on ne veut pas ça. Raison pour laquelle, je m'adresse, humblement, avec mes deux bras à mon derrière. Je suis en genou à toutes les institutions internationales, à tous les corps diplomates, accrédités dans notre pays. pour que vous n'ayez qu'à revenir au siècle. Parce que sinon, la Guinée va s'ouvrir. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a totalement perdu la personne que nous nous pensons, qui est la personne d'Alpha Kondé. on a totalement perdu la personne. On est confondis. Ce n'est pas ce que nous nous pensons. Ce n'est pas ça qu'on a trouvé. Finalement, en même temps, nous sommes regrettés. On a besoin de votre secours. à tous les institutions internationales. Vous, vous êtes en Guinée. Vous, vous connaissez la réalité de la Guinée. Vous, vous connaissez comment la Guinée, comment la Guinée vive aujourd'hui. Vous, vous connaissez très bien. Vous parlez ou pas. Vous dites ou pas. Vous connaissez la réalité de notre pays. Parce que vous êtes là-bas. Vous êtes en train d'observer. Maintenant, nous, les Guinéens, tu sais que beaucoup de Guinéens, quand ils parlent, ils vont le tuer. Quand ils parlent, ils vont l'empersonner. Quand ils parlent, ils vont l'intimider. Quand ils parlent, ils vont l'abastonner. Raison pour laquelle j'en fais la miscillation. J'en fais la miscillation au peuple guinéen. J'en fais la miscillation au peuple guinéen pour qu'on ne puisse pas dire ce que nous pensons. Ce que nous, on pense. Pourquoi ? Ils ont privatisé la liberté de penser. J'en privatisé la liberté d'expression. J'en privatisé la liberté de circulation. J'en privatisé tous les droits fondamentaux, tous les droits humains, tous les droits constitutionnels. J'en privatisé tous les Guinéens. J'en privatisé les Guinéens à tous les droits que nous on peut penser. Donc, tous les êtres eux-mêmes, tout le monde a le droit de la vie. Tout le monde a le droit de circuler. Tout le monde a le droit de penser. Tout le monde a le droit de vêtement. Tout le monde a le droit d'un dos Indians. Tout le monde a le droit d'un emploi. Tout le monde a le droit d'éducation. Des bases. éducation un pays sans éducation c'est un pays sans l'avenir donc ils nous avaient privatisé tout même eau potable même la santé ils ne privatisaient plus donc le guiné vivre le guiné masse le guiné vit mais sans la vie le guiné existe la guiné existe le guiné existe mais il ne vit et ne vit pas on est on nous vivons avec une condition très mauvaise dans une condition très mauvais diplomatiquement quand on vous parle nous vivons dans une situation très mauvais donc ça ça cela veut dire j'ai tout dit à tous les qualités à tous les niveaux à tous les conditions donc on a besoin de votre secours quand quelqu'un être humain a une difficulté a des désespoirs quand un être humain a des dangers tu es entouré les danser qui appelaient les secours à secours donc nous les guinéens on appelle à secours pour revenir à secours pour nous sauver pour sauver les guinéens parce que la majorité guinéens ne connaît pas leurs droits et leurs devoirs la majorité qui sont en train d'applaudir aujourd'hui rpc arc-en-ciel parce qu'ils n'ont pas de soi soit ils ont peur soit j'ai une alphabète soit parce que il connaît pas réellement pourquoi ils vivent dans ce monde là sinon dans ce monde moderne 21e siècle 2021 on peut pas applaudir c'est une personne comme alpha qu'on dit mais la ignorance c'est un problème là pour la pauvreté c'est un problème la ignorance pauvreté c'est un problème quand on dit trop ignorant trop pauvreté raison pour laquelle toujours il nous avait privatisé des indications pour qu'on peut pas ouvrir notre cieux on peut pas ouvrir notre coeur on peut pas voir la réalité être humaine la vie humaine comment être humaine doit être donc c'est le message là qui est avec moi m'adresser au corps diplomate accrédité dans notre pays et à tous les institutions internationales national international accrédité dans notre pays maintenant je vais m'adresser encore à alpha kondi avec au peuple de guinée dans sa globalité peu importe n'importe quel bord politique que tu es n'importe quelle force vive de la guinée que tu es je m'adresse le guinée national et le guinée international c'est avec c'est que la mafia d'alpha kondi alpha kondi je vous avais dit l'autre jour toi alpha kondi toi tu sais que ce couturier t'a condamné ce couturier n'a pas te condamné à tort tu as essayé plusieurs reprises pour déstabiliser la guinée c'est la raison pour laquelle ce couturier t'a condamné à mort tu es parti en france pour demande d'asile protection internationale pour te porter c'est pour porter cet ami mais ce couturier n'a pas te jugé à tort parce que c'est envoyé les mentionnaires en guinée 1970 le 20 novembre 1970 avant 1970 qui a posé cette action trouble à l'ordre public avant 1970 qui a causé qui a provoqué des troubles à l'ordre public qui a causé certaines actions qui va déstabiliser la guinée raison pour laquelle on a on a essayé de te prendre pour te condamner en guinée ou bien pour te exécuter parce que tant de ces couturiers il y a des sans détruire à kindia et kenende quartier kenende il ya un endroit là bas on dit sans détruire on a tiré beaucoup de personnes là bas maintenant pendant 10 semaines de 8 novembre on n'a pas dit beaucoup de personnes à 8 novembre raison pour laquelle si on te prend en ce moment peut-être on parle pas aujourd'hui d'alpha collier mais dieu ne fait rien pour rien dieu a voulu qu'il faut coûte à coûte le diner va te connaître le vrai visage d'alpha connu le vrai face d'alpha connu parce qu'on connaît pas la face réelle d'alpha connu dieu a voulu qu'il faut qu'on va connaître réellement quelle est la vraie face d'alpha connu quelle est la vraie visage quelle est la vraie pensée d'alpha connu pour que le guiné peut te connaître de plus raison pour laquelle dieu a donné la chance pour que tu a abandonné la guiné pour aller faire l'asile en france maintenant si c'est couture si c'est couture qui est tort le guiné pour que le guiné connaît la vérité si c'est passé couture qui est tort pour que le guiné c'est la réalité maintenant finalement qui t'est assilé là bas maintenant deux critiques et il ya eu de protection asile de protection internationale qui est installé on te donne les donations on te donne les dons on te donne les aides sociales maintenant tu as essayé d'organiser un trouble un groupe mentionner un clan des rebellions pour prendre les bateaux et transeurs pour bâton portugais portugal pour renouer cette milice et c'était robin dans les bateaux pour aller déstabiliser la guinée le 22 novembre 1958 on a eu 360 guinéens victimes qui est mort dans ces attentatifs on a eu plusieurs blessés on a eu beaucoup de personnes qui sont dérancées parce que ça donne la de panique ça donne les paniques au peuple guinéen années 70 on dit agression 70 le guinéen ne voulait jamais plus grand jamais guinéen va oublier le vrai guinéen vont oublier la date de 22 novembre 1970 l'agression 70 ils ont nommé je nommais le nom agression 70 ça ça a été passé jusqu'à finalement tu sais que si tu n'as pas abandonné la guiné c'est que touré va venir va finir avec toi mais finalement tu étais éloigné la guiné maintenant grâce à l'ancien compte dès que c'est que touré est mort mais c'est un oral l'ancien compte est venu au pouvoir l'ancien compte et paix à leur âme que leur âme répond en paix soit c'est que touré soit l'ancien compte et vient l'accueil dans le paradis éternel l'ancien compte et a dit il a pardonné tous les guinéens l'ancien compte et a libéré tous les prisonniers de ses couturiers de résine de ses couturiers de camboireaux à tous les prisonnes dans le territoire de la guiné maintenant l'ancien compte et a dit toutes les personnes qui sont en asile politique qui a fait asile politique à d'étranger que tous les guinéens n'a qu'à rentrer et la pardonner et la grâce et tous les guinéens la liberté liberté fondamentale la loi fondamentale de la guiné et la clé loi fondamentale de la guiné que la liberté c'est sacré lui il n'a pas venu pour les vengeance lui il est venu pour entrer supérieur de la nation lui il est militaire son tenu militaire a dit qu'il doit sauvegarder des biens communs il doit essayer pour défendre l'insustice et l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale lui il a pardonné il a libéré et la libéré tous les toutes les personnes qui sont en asile politique le moment là toi toi sera du diallo et mamamadou autant d'autres personnes qui sont en asile politique maintenant vous tous vous êtes rentrés en guiné et s'écoutent et alpha et l'ancien compte et a créé multipartidisme en guiné maintenant il dit qu'on va aller sur les voies démocratie malgré tu as dénigré la personne de l'ancien compte et malgré on a tout dit que l'ancien compte et c'est un alphabet qui n'a pas de niveau de étudier qui n'a pas étudié mais l'ancien compte et a dit que tous les tous les fils des filles et des fils de la guiné peut vivre ensemble dans l'art dans l'harmonie dans la paix dans la cohésion dans les fraternités maintenant l'ancien compte et a donné occasion que toi mamamadou si la du diallo autant d'autres personnes quiconque voulait déposer sa candidature pour être président de la république de guiné il n'a qu'à aller dans les urnes pour gagner élection libre transparent depuis la mort de ses couturiers le premier élection qui a été organisée en guiné si ce ne s'est pas trompé c'est en 93 1993 si ce ne s'est pas trompé la date si ce sont trompés vous allez me corriger aussi en 93 tout le monde a dit que c'est alfa condé qui a gagné mais malgré l'ancien compte et a continué mais quand même l'ancien compte et a montré ça et son sagesse qu'il est sage donc maintenant il a continué année 2000 qui a commencé ton bêtises encore parce que c'est ton habitude ça devenu de ton sang parce que naturellement tu es haineuse naturellement tu es malhonnête vous allez me excuser pardon l'ancien compte et qui t'a donné la chance l'ancien compte et qui t'a donné la liberté l'ancien compte et qui t'a dit pour être un asile politique que c'est pas facile de toi tu as besoin d'embrasser ta famille tu as besoin de ton entourage tu as besoin de ta d'originalité tu as besoin d'être avec tes anciens amis mais finalement tu as essayé de déstabiliser la guiné année 2000 comme c'est ton habitude je dis que la guiné a eu un accident le problème de la guiné parce que c'est la naissance d'alpha condé au sol de la guiné depuis que toi tu es né en guiné le malheur de la guiné a commencé ton naissance ici dans notre sol de la guiné c'est une maldition toi alpha condé pour que tu sois guinéen c'est une maldition pour la guiné c'est pas une sens pour la guiné c'est une malheur pour la guiné Que l'Alpha Konde soit guinéen, l'Alpha Konde soit nationalité guinéen, l'Alpha Konde soit guinéen, l'Alpha Konde née en Guinée, au sol de la Guinée, l'Alpha Konde, ça c'est une maldition pour la Guinée, c'est une malheur pour la Guinée, c'est pas un sens pour la Guinée, c'est une maldition, c'est la maldition. Raison pour laquelle, comme Alpha Konde, toi, naturellement, tu es haineuse, naturellement, tu es messange, naturellement, tu es malhonnête, naturellement, tu es sanguinaire, naturellement, tu es criminel, naturellement, tu es délinquant, naturellement, tu es bandit, c'est pas un insurreur, c'est une calcification. Je suis en train de faire la calcification, il faut que vous fassiez la différence, c'est la calcification, tu peux qualifier quelqu'un, bonne calcification, comme mauvaise calcification, mais je suis en train de dire la réalité, quand il dit lui il est bon, il est senti, il est quoi, il est quoi, c'est une calcification, ce que je suis en train de dire, c'est une calcification, à sa personne, mais la réalité, tous les Guinéens, c'est que, ce que je dis, Si c'est faux, si c'est la vérité, tous les Guinéens, c'est que, Alpha Pondé, même en personne, en question, lui-même, il peut dire, même s'il n'a pas accepté en public, il peut déjà quitter en train de dire la vérité. Maintenant, comme naturellement, il est haineuse, malhonnête, sanguinaire, rebelle, criminelle, bandue, donc, il a repris encore son bêtise. Il a organisé des coups, des rébellions, années 2000, à Gégé-Dougou. Tous les Guinéens ont vu. C'est Alpha Pondé qui a créé le groupe d'Ilimo. Le groupe d'Ilimo, c'est Alpha Pondé qui a créé. Alpha Pondé a créé des milices. La Guinée, la Constitution guinée a dit, personne n'a le droit de créer, parallèlement, des militaires ou bien paramilitaires, ni des milices contre la Guinée. Mais Alpha Pondé a fait. Alpha Pondé a créé beaucoup de milices en Guinée. Donc, tout ça là, Lensala Pondé, il est en train de te pardonner, pour te observer, pour voir si tu peux abandonner. Et cette malhonnêteté, il ne t'a pas condamné l'année 2000. Et après, encore, tu as continué la même bêtise. Sougueta, Madina Oula, de Kindia, qui a envoyé des rebellions là-bas, vers Friar, un peu partout de la Guinée. Donc, maintenant, Alpha Pondé continuait. Il dit que la personne, la personne que moi, je donnais l'opportunité pour venir gouverner la Guinée. La personne que moi, je gratiais. La personne que moi, je dis qu'elle peut devenir président de l'avenir de la Guinée. Si c'est la personne là encore qui va venir créer un problème aux Guinéens, c'est raison pour laquelle Lensala Pondé t'a pris un flagrant délit. Il t'a condamné. Mais finalement, comme Lensala Pondé, c'est un patriote, c'est un bon humain, c'est un bon citoyen, c'est quelqu'un qui aimait la Guinée, qui aimait la Guinée, qui a une dignité, qui a la dignité, qui a la confiance. Lensala Pondé qui a le sentiment humanité, il t'a pardonné encore, il t'a gracié. Le moment que tu étais en prison encore, on t'a disé avec toutes les preuves, à la pluie, tu es en train de déstabiliser la Guinée, mais Lensala Pondé t'a pardonné. Il t'a donné ta liberté. Il t'a libéré. Maintenant, encore, tu as commencé, tu as continué ton bêtise, jusqu'à, même en 96, le coup d'état de Yaïa So en 96. On t'a dit qu'Alpha Pondé est impliqué dans cette coup d'état à tentative d'assassiner Lensala Pondé. Le coup d'état de 96 de Yaïa So, à quand Alpha Yaïa Diallo, le moment l'a jeté à Conakry. Donc, on dit qu'Alpha Pondé est impliqué dans cette coup d'état à tentative d'assassiner Lensala Pondé. Combien de fois vous avez organisé des coups d'état contre Lensala Pondé ? Même dans les routes prises, les trains, c'est vous qui avez bloqué les trains pour qu'on puisse assassiner Lensala Pondé là-bas. Mais Lensala Pondé a vu tout ça, Lensala Pondé a dit qu'avant la vie, c'est la mort. Donc, je vais pardonner, je vais abandonner. Je ne suis pas haineuse, je ne suis pas une personne méçante, je suis une personne honnête et sincère, je suis une personne de tolérance. Voici Nesson Mandela, c'est ce que Mandela a fait. Deux gens qui ont torturé Mandela, Mandela a dit à quoi servent les vincences. Lensala Pondé a dit le même chose, que lui, il ne peut pas faire les vincences. En plusieurs reprises, tu as organisé pour assassiner Lensala Pondé. En plusieurs reprises, mais Lensala Pondé, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une mauvaise personne. Lensala Pondé, c'est une bonne personne. Il t'a pardonné, il t'a gracié. Il t'a donné l'opportunité. A la même chose encore, quand Lensala Pondé est mort, le groupe de CNDD, Conseil National de la Transition, sont venus. Dadis Kamara aussi a dit la même chose, que Lensala Pondé est naturellement haineuse. Lensala Pondé est naturellement malhonnête. Que c'est lui qui a préparé des rébellions contre la Guinée. Dès que Dadis Kamara a dit ça, c'est là à côté Dadis Kamara de Kinnin. Donc, la raison pour laquelle, comme tu as des milices partout, tu as créé des groupes, parallèlement des groupes bandits, des kilans, des armées. Tu as formé une armée parallèle. Maintenant, cette groupe parallèle-là, des armées parallèles-là, qui a fait le coup d'État le 28 septembre 2009, qui a massacré les Guinéens dans l'estade du 28 septembre. Donc, maintenant, pour déstabiliser la Guinée et déstabiliser les Guinéens, déstabiliser Dadis Kamara, met les Guinéens contre Dadis Kamara, met les Guinéens, organisation nationale, internationale, contre Dadis Kamara, dénigrer sa personne, dénigrer aux Guinéens. Donc, opposer les Guinéens, met les conflits entre les Guinéens pour qu'on ne peut pas s'aimer, pour qu'on puisse être divisé. C'est toi, Alpha Kondé, qui a fait ça. 2009, le 28 septembre 2009, dans l'estade du 28 septembre aussi. 2009. Donc, c'est ça qui a coûté Dadis, jusqu'à Dadis a quitté au pouvoir. Donc, maintenant, tu as continué ton malhonnêteté jusqu'à nos jours aux ordres. Maintenant, à part de ça, depuis que tu es venu, 2010, au pouvoir, tu as commencé à massacrer les Guinéens. Avant que tu sois, tu as pris le pouvoir, tu as dit qu'il y a un poissonnement de peules. Tu mets les malhonnêtres contre les peules. Tu mets les peules contre les malhonnêtres. Pourquoi ? Parce que toi, tu ne connais rien. Ce que tu connais, c'est créer des conflits et des désormes. Diviser pour régner. Alpha Kondé. C'est ça que toi, ton force, c'est ça que toi, tu connais. Diviser pour régner. Tu as dit un poissonnement de peules. Alors que c'est dans les faussetés. C'est la même chose que tu as fait en 1993. Quand l'Ansele Kondé est en vivant, tu as dit que le sous-sous a fait des poissons dans l'eau pour vendre aux malhonnêtres. Comment c'est ton habitude ? Le Guinéen doit connaître la vérité. Le Guinéen doit connaître la réalité. Le Guinéen doit connaître la vraie histoire de la Guinée. En tant que Guinéen, en tant que citoyen de ce pays, en tant que fils d'honneur de ce pays, tout le Guinéen doit connaître quelle est l'histoire de la Guinée. Quelle est l'histoire de la Guinéeen. Maintenant, Saint-Loudaline a dit, Alpha Kondé, toi, tu es fils de la Guinée. Moi, je suis fils de la Guinée. Toi, tu peux être président. Moi, je peux être président. Mais on n'est pas ennemi. On est dans les partis différents. Ça qui est entre nous, on est en train de faire son campagne. Mais on est famille. On est des amis. Dieu nous condamne à vivre ensemble. Saint-Loudaline t'a dit ça. Maintenant, avant que... Ça, ça va être un grand problème pour l'avenir. Avant que ça s'appuie, ça va causer des problèmes entre les deux ethnies. Ethnie-communité pelle, ethnie-communité mandingue. Donc, maintenant, toi et moi, Alpha Kondé, on va prendre le même véhicule. On va aller à Haute-Guinée, sensibiliser nos frères à Haute-Guinée. On va aller à Fouta, Moyen-Guinée, sensibiliser nos frères en Guinée. En disant, nous sommes des frères indévisibles. Malgré ce qui est entre nous, voulait le pouvoir. Malgré ce qui est entre nous, rentrait de faire son campagne pour accueillir le pouvoir. Pour être le premier responsable de la magistrateur suprême de la Guinée. Mais cela n'a pas dit que nous sommes ennemis. Mais tu as révisé catégoriquement. Saint-Loudaline a tout fait. Saint-Loudaline t'a négocié. Il t'a sensibilisé. Il t'a demandé de te souplier. Envoyer les messaciers. Envoyer les gens pour te parler. Pour qu'ils ont réconcilier la Guinée avant l'élection. Tu dis non. Catégoriquement. Tu dis coûte à coûte, non. Tu ne peux pas le faire. Parce que toi, si le Guinée donnait la main. Si le Guinée réunit. Si on est d'accord. Donc pour toi, tu ne peux pas dériger la Guinée. Parce que tu es incompétent. Parce que tu n'as pas cette capacité. Si tu n'as pas créé des conflits et des désordres. Pour diviser, pour réunir. Tu ne peux pas dériger la Guinée. Mais la raison pour laquelle, c'est le d'aller à passer à toutes les méthodes. Pour que vous donnez la main ensemble. Pour créer l'harmonie entre le Guinée. Enlever, bannir les tribalisements. Bannir les tribalisements en Guinée. Pour que le Guinée puisse rentrer dans les mêmes portes. Sors dans les mêmes portes. Peu importe. Tu es IFDC. Tu es RPC. Tu es UFR. Tu es PADES. Tu es PADN. Tu es N'importe quel bord politique. Tu es N'importe quel bord des forces vives de la Guinée. Qui avant tout c'est la Guinée. Mais tu as refusé catégoriquement. Maintenant tu es venu au pouvoir. 2010. Pour l'accident. Et par l'utiliser des élections. Manipuler. Fais assez de conscience. Fais intimidation. Par l'accident tu es venu au pouvoir. Par l'accident. Par l'accident tu es venu au pouvoir. Dès que tu es venu au pouvoir. Tu dis. Ah. Maintenant je vais faire les vincences. Parce que je ne suis pas venu dans la sincérité. Comme tu n'es pas venu Alpha Kondé. Toi tu n'es pas venu dans la sincérité. Tu n'es pas venu dans la transparence. Tu n'es pas venu pour que. Pour entrer supérieur de la nation. Entrer supérieur de la nation. Tu es venu pour une idée de vincence. Tu es venu pour créer un tribalisme. En Guinée. Tu es venu pour déstabiliser la Guinée. C'est que depuis ton naissance. Depuis tu es né. Tu es venu avec ces idées. Maintenant. Tu as commencé de massacrer la Guinée. Mais alors que c'est toi qui as dit. Que tu as hérité un pays. Tu n'as pas hérité un état. Nous nous pensons. Cet état là que nous parlons. Cet état là. Parce que tu dis. Tu as hérité un pays. Tu n'as pas hérité un état. Nous nous pensons. Cet état là que toi tu parles. C'est l'état de droit là que tu vas restrer. Tu vas restrer dans notre pays. Mais cela n'a pas été le cas. Ça a été totalement le contraire. On dirait qu'on ait trompé la personne. On ait trompé ta personne. Ta personnalité. Alors que. C'est normal pour que le Guinée s'asse. Je me dis. L'ancien qui dit. Ce qui dit. Je me dis. Je me dis. Je me dis. Donc. Je me dis. Donc maintenant. C'est le Zala qui peut connaître ton vrai face. Ton vrai visage. Parce que. Il y a un intellectuel. Maintenant. Ton intellectualité là. Qu'est-ce qui a servi la Guinée. Qu'est-ce qui a apporté la Guinée. Comme les solutions. Qu'est-ce qui a apporté la Guinée. Comme positif. Ou bien comme négatif. Ton diplôme. Et universitaire. Et universitaire Sorbonne là. Voici. L'un des problèmes. Maintenant. Toi tu sais que. Être dans l'asile politique. Être dans l'asile. Ce n'est pas facile du tout. Être. Dans les pays étrangers. Loin de ta famille. Loin de ton entourage. Loin de ta originalité. Loin de ton naturel. Loin de ton activité. Être. Être dans l'asile. Ce n'est pas facile. Mais tu as mis beaucoup de Guinée dans l'asile. Tu as envoie beaucoup de Guinée dans l'asile politique. Alors que ça ne sera pas. Ce n'est pas un comportement de bonne personne. Emprisonner les Guinéens. Mettre les Guinéens dans les prisons. Injustement. Parce qu'ils ne pensent pas la même manière que toi. Tu voulais qu'ils vont penser. Parce qu'ils ne sentent pas la même musique. C'est que toi Alphacondé. Tu voulais danser. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les campagnes. Pour toi. Parce qu'ils n'ont pas. Membre de militants et sympathisants des RPC Arkansas. Ou même parce qu'ils n'ont pas. Côté des mouvances. Maintenant tu as emprisonné beaucoup de Guinéens. Injustement. Privatiser leur liberté. Injustement dans les mansions. Dans la médecine cité. Toi tu penses Alphacondé. Dieu va te pardonner ça. Ça ça. Tu as un grand PC. Quand tu es mort. Dieu va te rentrer dans l'enfer. Nous les Guinéens. On va brûler ton corps. Parce que. Tu es un. Tu es un ennemi. De la République des Guinéens. Tu es un ennemi de la République des Guinéens. Mes frères Guinéens. Maintenant. Beaucoup de Guinéens. Beaucoup d'opérateurs économiques guinéens. Sont dans l'assil politique. Beaucoup de Guinéens. Et moi. Injustement. Avec tout ça. Toi tu n'as pas de droit de penser. Toi tu n'as pas de droit de respirer. Toi tu n'as pas de droit d'amasser. Toi tu n'as pas de droit de l'emploi. Toi tu n'as pas de droit d'éducation. Toi tu n'as pas de droit de l'osémane. Comment vous voulez que la Guiné. Peu avancer avec ces situations. Comment vous voulez que. Que on peut vivre. Dans l'harmonie avec ces situations. Alors qu'il y a l'impunité. Il y a l'injustice. Il y a des tribalisements. Il y a des violences. Il y a des discriminations. Raciales. Il y a trop de l'impunité. Il y a trop de prévarications. Des fonds publics. Il y a trop de détournements. Le Guiné est dans l'insécurité. Donc. Comment vous pensez que. La Guinée peut développer. Comment vous pensez que. Qu'on peut avoir une solution. Avec ces conditions. Mes frères guinéens. Il faut que. Nous aussi. On fait l'autodéfense. On fait les résistances. On prend une décision. Pour libérer. Notre. Pays. Donc. Mes frères guinéens. Donc. Prenez-nous. Le destin. Amnès. Alpha Kondé. Il faut connaître. Alpha Kondé. Il ne faut connaître. Rien d'éternel. Tout le monde. A un commencement. A un fait. Avec tous ces clans. Des mafias. D'Alpha Kondé. Vous devrez connaître. Tout les choses. A un commencement. A un fait. Rien n'est éternel. Regarde. Le temps de secouturier. Tout le monde. Pensait que secouturier. Peut pas mourir. C'est immortel. Tout le temps que secouturier a fait. Tous les. Tous les. Avis de pouvoir. C'est que secouturier a fait. Mais finalement. Il est où aujourd'hui. L'Anson Kondé. Est où aujourd'hui. Alpha Kondé. Des grands-parents. Peu à leur âme. Parce que ton père et ta mère. Sont des bonnes personnes. Moi je ne peux pas. Tousser la dignité de ta famille. Jamais. Même si ceci. C'est l'effet de drogue. Ou bien effet de l'alcool. Ou bien je suis mentalement faux. Dis-donc. Je ne peux pas tousser ta famille. Ta dignité de ta famille. Pour moi c'est sacré. Ta famille est sacrée pour moi. Mais c'est ta personne que je ne suis pas d'accord. C'est ta manière de serrer la Guinée que je ne suis pas d'accord. C'est ta manière de comportement que je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas contre de ta famille. Je ne serai jamais. Je ne serai jamais contre de ta famille. Mais tes deux grands-parents. Ton grand-père est où aujourd'hui. Alpha Kondé. Ta mère est aujourd'hui. Où ? Où est ta mère ? Où est ton père ? J'ai tout parti. Que leur âme répond en paix. Que Dieu accueille dans le paradis éternel. Regardez ton frère Malik. Tu es à son âme. Vrai patriote. Ton frère Malik. C'est lui qui connaît la Guinée. C'est lui qui connaît la Guinée. C'est lui qui a de l'amour au peuple Guinée. C'est lui qui a des soucis pour le progrès de la Guinée. C'est lui qui a des soucis pour l'intégrité territoriale. C'est lui qui a de l'amour. Comment la Guinée peut se développer ? Ton frère Malik est où aujourd'hui ? Il est parti. Hadjansira est où aujourd'hui ? Paix à son âme. Paix à son âme. Parce que moi je connais. Le moment qu'Alpha Kondé, toi tu fais les campagnes. Il y a une fête des musulmans qu'on dit Mouskoto Salo. Maouloud. La fête de Maouloud. Toi et moi Alpha Kondé. Nous ensemble, le jour là, tu portes le bassin boulet, le grand boubou boulet. Tu as porté le grand boubou boulet à Maafanko. Dans la construction d'Alaï Baba Damfaha. Donc Maouloud, c'est nous qui avons fait ensemble là-bas. Tu as pris Alaï Baba Damfaha comme c'est ton père. Alors qu'Alaï Baba Damfaha c'est une référence pour nous. C'est un symbole pour nous. Donc aujourd'hui, Alaï Baba Damfaha est où ? Alpha Kondé au Maafanko là-bas. Si toi tu es oublié, je vais te rappeler aujourd'hui. On était ensemble pour faire le Maouloud. On était ensemble, la fête de Diom Bente. On était là-bas à Maadina. Mais Alaï Baba Damfaha est où aujourd'hui ? Tous les grands combattants, Commencement, Sunja Taketa, Commencement, Samour Touré, Et jusqu'à tous les symboles résistants africains. Jusqu'à nos jours aujourd'hui, ils sont où ? Tous les présidents qui sont passés en Europe, Jusqu'à nos jours aujourd'hui, ils sont où ? Le poste que toi, tu es occupé aujourd'hui. Le poste que toi, tu es occupé aujourd'hui. Si tu sais ce que toi, tu es occupé aujourd'hui, C'est d'autres personnes qui ont été occupées hier. Quand tu es mort, c'est d'autres personnes qui vont être occupées encore. Il faut connaître, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Le poste que toi, tu es occupé aujourd'hui, C'est d'autres personnes qui vont être occupées de nous. Qui est mortel, comme tout le monde. Mais, tu devrais penser, Tu devrais réfléchir pour laisser une bonne réputation ici, Derrière toi. Donner un bon souvenir aux Guinéens. Tu devrais essayer, tu devrais faire tout possible Pour donner les bons souvenirs aux Guinéens. Quand le jour que toi, tu ne vis plus de la Guinée, Nous, on peut dire, Ah, il y a un président qui est passé ici. Il était bon. C'est une bonne personne. Il travaille pour la Guinée. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est un symbole de la Guinée. Mais si toi, tu es malhonnête, Tu es symbole de la malhonnêteté. Tu es symbole de la criminalité. Tu es symbole de la révolution. Tu es pour diviser, pour réunir. Tu es symbole pour la prévarication. Tu es symbole pour créer la tribalisme. Tu es symbole pour la destruction de la tessie sociale. Alpha Condé. Tu vas rentrer dans l'histoire Que le premier président qui est le Guinéen a brûlé en Guinée, Que c'est le Alpha Condé à construction malhonnêteté. Tu vas rentrer dans l'histoire, De la mauvaise histoire de la Guinée. Toi, tu vas rentrer dans la mauvaise histoire de la Guinée. On va dire le premier président que la Guinée a brûlé. C'est Koutoury, il est mort, mais on n'a pas brûlé son corps. L'Ansona Conté est mort, mais on n'a pas brûlé son corps. Mais si toi, Alpha Condé est mort, Tu vas rentrer dans l'histoire Que le premier président que la Guinée a brûlé A cause de son malhonnêteté, c'est Alpha Condé. Cela, ce n'est pas bon pour toi. Il faut te réfléchir. Il faut demander pardon. Il faut réclamer des liens avant qu'il soit tard. Il faut demander pardon aux Guinées. Tu as tout mal fait aux Guinées. Nous, on en a marre de toi. Tu nous avais blessés dans notre mémoire. C'est difficile à guérir cette blessée. Le pleut que tu as provoqué aux Guinées. Le pleut que tu as provoqué aux Guinées. Le malheur que tu as provoqué aux Guinées. Nous, on est blessés dans notre mémoire. Il faut demander pardon aux Guinées. Avant qu'il soit tard. Sinon, on va brûler ton corps.